Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h. Un seul titre, célébration de la journée internationale des personnes vivant avec handicap. La ministre déléguée aux personnes handicapées plaide pour la promulgation de la loi organique portant protection des personnes vivant avec handicap. Et puis un invité dans ce journal, Rigober Kouta, il est coordonnateur adjoint des forces politiques et sociales, un regroupement politique allié à l'UDPS. Rigober Kouta, bonsoir. Bonsoir, madame. Je vous retrouve tout à l'heure. Merci, madame. Ok. Leadership et participation des personnes handicapées pour construire un monde post-Covid-19 inclusif, accessible et durable. C'est sous ce thème que le monde célèbre chaque 3 décembre, la journée internationale des personnes handicapées. A Kinshasa, la ministre déléguée aux personnes vivant avec handicap a saisi l'opportunité pour faire un plaidoyer en leur faveur. C'est un reportage de Yolande Vauca et Betty Amani. Vers un monde post-Covid-19 inclusif, accessible et durable. C'est sous ce thème que les personnes vivant avec handicap, malvoyantes, sourdes, les personnes atteintes d'albinisme ainsi que celles de petite taille ont célébré cette journée internationale. Ensemble, elles ont fait un plaidoyer au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qu'il qualifie de champion de l'handicap. Après plusieurs mois, les experts en langue de signes ont produit un dictionnaire thématique en langue de signes congolaise avec 6 000 mots pour les personnes sourdes. A cette occasion, les malvoyantes ont invité le gouvernement de la République à valoriser davantage l'écriture braille en octroyant à leurs écoles et instituts de matériel adéquat, notamment de machines et imprimantes parlantes. La ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Essambo, s'est apaisantie sur les avancées enregistrées en faveur de personnes vivant avec handicap. Toute la communauté de personnes avec handicap de nos 26 provinces, à travers leurs délégués réunis dans cette salle, a tenu à cette journée internationale, a salué cette grande ambition et a soutenu cette grande vision du président de la République sur le handicap. Les personnes avec handicap de notre pays, toutes catégories confondues, de promouvoir maintenant le président de la République et de le proclamer, devant l'opinion nationale et internationale, champion du handicap en République de la République. Une présence remarquée à cette célébration. À l'occasion de cette journée, le directeur de cabinet du ministère de la Santé a procédé à l'inauguration d'un centre de réadaptation physique à l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mama Yemo, vient de bénéficier d'un bâtiment nouveau inauguré ce vendredi 3 décembre 2021. Ce bâtiment abrite le département de réadaptation fonctionnelle avec pour objectif de fournir des services de réadaptation physique aux personnes en situation de handicap. Les travaux de construction de ce centre moderne ont été assurés par le comité international de la Croix-Rouge en collaboration avec les autorités congolaises. Ce département dispose des services de réadaptation physique comprenant la kinésithérapie, l'appareillage orthopédique et les aides techniques à la marche. Ils contribuent efficacement à la réintégration des personnes en situation de handicap dans leur famille et leur communauté. Vous avez pu observer l'équipement, l'équipement est récent, donc il nous est très très facile de réaliser nos formations. Nous pouvons prendre en charge tous les besoins en prothèse. Comme vous avez vu, on peut fabriquer des prothèses sur place, les béquilles sur place, on fait le montage des fauteuils roulants sur place, ce qui a un impact fort sur la réduction des prix. Ce centre est opérationnel depuis mi-janvier 2019. Trois spécialistes du CICR, un kinésithérapeute et deux orthopédistes travaillent aux côtés du personnel national au quotidien. La construction de cet établissement par le CICR dans le cadre du programme d'investissement à impact humanitaire. La construction de ce centre par le CICR s'inscrit dans le cadre du programme d'investissement à impact humanitaire. Et puis cette nouvelle, à la Chambre d'investissement du Parlement, les députés nationaux ont déclaré recevable et adopté le projet de loi portant réédition des comptes 2020. Et le projet de loi des finances rectificatives exercice 2021 sur 335 députés, 333 ont voté oui, aucun contre deux et deux se sont abstenus. Ce projet de loi a été renvoyé au Sénat pour une seconde lecture. C'était à l'issue du rapport de la commission écofine. Images et commentaires dans notre édition de demain. Au cours de la plénière d'hier, la commission socioculturelle a fait rapport des travaux sur le régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. Un reportage de Sylvie Mbou. Les députés nationaux se sont retrouvés encore ce jeudi 2 décembre autour de deux points à l'ordre du jour. Le premier point a porté sur l'adoption une globo de quatre procès-verbaux de quatre plénières du jeudi 11, samedi 13, lundi 15 et mercredi 17 novembre 2021. Concernant les rapports de la commission sociale et culturelle sur le régime spécial de sécurité sociale des agents de l'État, le président de la commission de député national Leion Mondolay a démontré l'importance de la sécurisation des agents de l'État dans différents secteurs, plus précisément au niveau du ministère de la fonction publique. La représentation nationale a approuvé les conclusions du rapport moyennant des amendements éventuels. Dans cette réforme, il n'y a pas d'application que le gouvernement doit concrétiser par des règlements. Et d'habitude, ce genre de questions prennent du temps pour éviter que nous puissions faire des choses au va-vite. Nous avions donné au gouvernement 12 mois pour apprêter, préparer toutes les mesures d'application, toutes les dispositions réglementaires qui vont faciliter l'application de cette réforme, mais qui du reste est complète et trop technique. Et pour faciliter la compréhension, il faut que les mesures d'application soient apprêtées et à temps. Elle dispose de trois jours pour un examen approfondi. À Belgrade, où il séjourne depuis quelques jours, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur et Sécurité a visité les installations de l'unité spéciale de la police. Selon Daniel Asselo, il y a de quoi s'inspirer pour la promotion des bonnes pratiques au sein de la police nationale congolaise. José Baïtouambo pour le reportage. Un exercice de simulation très proche de la réalité, assaut, arrestation et encadrement lors de manifestations troubles. Démonstration de la police de Belgrade, chargée d'intervenir en cas de manifestations publiques occasionnant des violences graves ou traite des voleurs armés armés en présence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. Daniel Asselo, qui est au accueil, a aussi visité la brigade de la cavalerie, la brigade canine, mais aussi l'arsenal dont dispose l'unité spéciale de la police serbe. Ce dernier a affiché clairement un intérêt particulier dans les partages d'expérience entre la police de la Serbie et celle de la République démocratique du Congo. L'unité spéciale de la police serbe, c'est plusieurs années d'expérience dans la protection de personnes et leurs biens et la République démocratique du Congo peut tirer deux éléments pour plus d'efficacité. Il y a de quoi s'inspirer pour la promotion de bonnes pratiques au sein de la police nationale congolaise. Le ministre de la Défense nationale s'est entretenu avec l'ambassadeur de France, accrédité ici en République démocratique du Congo. Les questions liées sur la rédynamisation de l'industrie militaire, la réforme en cours des FRDC et l'évaluation de l'état de siège dans les provinces de l'Itoré et du Nord-Kivu ont été abordées au cours de ces échanges de John Dimbo pour plus de détails. Un séjour dans une ville pourtant reputée touristique, pas de tout repos. C'est celui que passe Aghema, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, depuis plusieurs jours. C'est là, dans le cadre de la mission d'évaluation de l'état de siège qui court depuis six mois dans la province du Nord-Kivu. En même temps, la diplomatie militaire s'invite avec l'audience accordée à l'ambassadeur de France en RDC, lui aussi, hasard de calendrier, en séjour dans la ville volcanique. Au menu de leurs échanges, le tour d'horizon des coopérations bilatérales militaires entre Kinshasa et Paris. Le ministre Kabonda a fait part aux diplomates français d'un certain nombre de ses propres initiatives aux projets qui lui tiennent à cœur, entre autres, et dans les contextes des réformes en cours des FRDC, la mise en place de l'industrie militaire par la production des armes et munitions, mais aussi, sur le plan agricole, la création d'un petit institut scientifique pour formation des cadres militaires divers. Dans le même ordre d'idées, le ministre de la Défense nationale a sollicité l'appui de la France concernant la formation des officiers médecins congolais en matière de la médecine aéronautique. L'occasion faisant les larrons, l'homme d'État français en a profité pour démonder au ministre Kabonda ce qu'il en est dès l'évolution de l'état de siège dans le Nord-Kivu. Kofi Olomide est en visite de Compassion dans la province du Nord-Kivu. Il était allé compatir au malheur qui frappe les populations de Béni, meurtris par les affres des guerres récurrentes perpétées par les groupes armés dans cette partie du pays. Le président du quartier latin a aussi salué l'état de siège décrété par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dans les deux provinces, et s'inscrit en faux contre les médias qui disent qu'il n'y a pas de vie à Béni. Un reportage de Jessica Bassélé. Béni, situé dans la province du Nord-Kivu, connu par des atrocités et insécurités, donnant l'image d'une ville sans vie. Venu pour compatirer et soutenir la vision du président Félix Tshisekedi, chef de l'État instaurant l'état de siège pour mettre fin aux attaques rebelles, l'artiste musicien Kofi Olomide Dimopao constate l'existence d'une vie humaine, de Baptiste et tant d'autres. Bref, il y a bel et bien une vie à Béni. Pour le patron du groupe quartier latin, outre l'usage de balles et munitions pour buter d'ailleurs l'ennemi de la paix, l'utilisation de certains mots constitue une forme de soutien à la population et aux autorités locales. Je voulais dire à mes compatriotes de Béni qu'ils ont un soldat de plus, mais pas n'importe quel soldat. Parce que, vous savez, il n'y a pas que les balles, il n'y a pas que les fusils. Parallement, on peut aussi régler les guerres. Accueilli dans une ambiance des convivialités, de propos de l'artiste musicien Antoine Agbe Pamumba, dit Kofi, le quadraco-raman, clôt le debat de ceux qui estiment que la ville de Béni serait un teaser pour une vie humaine. Un nouveau narratif à inscrire dans le cadre du soutien au FRDC, Bendele et Koyate. Vous avez remarqué que ces images ont été filmées par un amateur. Et puis, ordonnance numéro 21, bar 090 du 3 décembre 2020, portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, le président de la République ordonne article 1 et prorogé pour une période de 15 jours, prennent en cours le 3 décembre 2021 l'ordonnance numéro 21, bar 015 du 3 mai 2021, telle que complétée à ce jour, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2, sans prorogé toutes les dispositions antérieures contraires à la présence d'ordonnances. Article 3, le Premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ainsi que le ministre de la Défense nationale et anciens combattants, sont chargés chacun, en ce qui leur concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, fait à Kinshasa le 3 décembre 2021. Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, Jean-Michel Samaloukondi, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le cabinet du président de la République, Gila Njembo Bouizia, directeur de cabinet. Et puis, la République démocratique du Congo compte créer des richesses et l'emploi pour booster son économie. Pour ce faire, une mission commerciale des investisseurs kenyans sont à Kinshasa. C'est le fruit d'un partenariat signé entre le président congolais et son homologue kenyan. Un reportage d'Yann Balaka, Jojon Dimbo et Betty Amani. A la tête de près de 250 investisseurs du Kenya, la ministre kenyane de l'industrie, commerce et développement des entreprises, Betty Maïna, depuis quelques jours en RDC, participe à l'atelier commercial Kenya RDC, dont le lancement a été donné conjointement à Kinshasa, le Bumbashi Goma Mboujimaï, le 29 novembre 2021. Elle a eu des échanges fructueux avec Julien Payoukou Kaunga, ministre de l'industrie. Selon elle, la RDC représente un vaste marché qui va permettre aux investisseurs kenyans de bien investir dans les affaires, a déclaré le ministre congolais de l'industrie congolaise. Cet tête-à-tête s'est focalisé sur le partage d'expériences en matière d'investissement et d'industrie. Cette mission commerciale kenyane a pour objet d'installer des industries kenyanes en RDC dans le but d'y créer des richesses et d'emplois. C'est un vaste marché qui est exploré par les investisseurs kenyans. Nous avons dit clairement qu'au lieu que nous fassions des importations du Kenya vers la RDC, c'est mieux plutôt que les investisseurs s'installent sur les sols congolais pour qu'on crée des emplois, on crée la richesse au Congo et que finalement cela contribue à pouvoir améliorer notre produit intérieur brut. Cette mission est le résultat d'un partenariat signé entre le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi et le président kenyan Ouro Kenyatta. Des défis économiques sont à surmonter, surtout en cette période de crise sanitaire. La Fédération des entreprises du Congo a tenu son assemblée générale ordinaire au cours duquel la situation économique du pays et les perspectives à venir dans le cadre d'une relance économique après la Covid-19. Cédric Elina pour le reportage. Exercice 2020 sur le plan économique, plombé par la crise sanitaire qui n'en finit pas. Une évidence selon la Fédération des entreprises du Congo réunie en assemblée générale ordinaire sous la direction de son président national, Albert Yuma Moulimbi. Dès ces faits, Albert Yuma sollicite l'appui du gouvernement au monde des affaires pour une parfaite collaboration. Et pour y arriver, les projets Renaissance, une initiative du président national de la FEC pour répondre efficacement aux nouveaux défis économiques qui se présentent. J'encourage tous les membres à s'inspirer de leur dynamisme car c'est au sein de ces organes, commissions nationales, comités professionnels que se traitent les problèmes et préoccupations du secteur présent. En termes de perspectives pour 2021, il tend à sa fin. Les nouveaux variants de la COVID-19 ont suscité des inquiétudes, mais avec la découverte des vaccins contre la pandémie et la généralisation de leur administration, on peut avoir quelques motifs d'espoir quant au rétablissement des équilibres mondiaux à court et moyen terme. Au niveau national, les projections macroéconomiques faites situent le taux de croissance pour l'année 2021 autour de 3,5 % au regard du comportement de notre économie face à l'évolution de l'économie mondiale. Dans ces grandes lignes, le projet Renaissance d'Albert Yuma porte les aspirations du monde des affaires tenant compte des attentes légitimes du gouvernement de la République, notamment dans les renforcements de l'administration de la FEC, la révision de ses statuts, la consolidation du rôle des chambres syndicales, mais aussi et surtout le choix d'une communication ouverte vers le monde, en vue tout naturellement de décliner les valeurs, la vision du patronat congolais sur les enjeux économiques. Vous le savez, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondi avait il y a peu lancé le programme de développement des 145 territoires à la base. Quelques mois après, le directeur général intérimaire du Fonair s'est rendu dans la province du Kouango pour une visite d'inspection des routes de dessert agricole pour se faire une idée du niveau de l'exécution des travaux. Un reportage de Euredus Kittoutou. Lors du lancement par le Premier ministre dans la province du Kouango du programme de développement à la base, le directeur général du Fonair à la tête d'une forte délégation était à la suite du Premier ministre et de quelques membres du gouvernement. La délégation du Fonair a poursuivi la visite d'inspection à Kengue. Le Fonair, en sa qualité de bailleur de fonds, a visité les travaux de cantonnage manuel. Une satisfaction pour le directeur général de l'Office de voirie des desserts agricoles pour qui l'inspection appelle la continuité. Face au bailleur de fonds, l'OVDA se fait le devoir de justifier le fonds reçu. L'argent que le Fonair nous a affecté, nous l'avons affecté à l'entretien permanent par cantonnage manuel. Vous voyez, les intervenants sont les clairs, qui sont des structures d'appu de l'OVDA. Donc c'est nous qui les formons et c'est nous qui les utilisons. A la rencontre de Georgine Seleman et Toulia, les cantonniers, contents de leur rémunération, n'ont pas manqué de remercier le bailleur de fonds. Le directeur général du Fonair s'est dit satisfait face au travail réalisé par l'OVDA. Nous sommes vraiment satisfaits parce qu'en regardant ces groupes, on s'est dit qu'il y a eu un travail qui a été abattu. Plus question des passés des jours sur le tronçon de 46 km, on peut désormais parcourir ce tronçon en quelques heures. Le ministère des Finances a organisé un atelier de deux jours au cours duquel les experts comptables ont été formés sur la fiscalité, la comptabilité et l'audit des entreprises dans le secteur minier et pétrolier. Un reportage de Jacques Tchiboybois et Jénior Bognoma. Sous le thème comptabilité dans les secteurs miniers et pétroliers, ce séminaire de deux jours a permis à tous les experts comptables présents à s'approprier les opérations complexes et spécifiques de la comptabilité, de l'audit et de la fiscalité dans les entreprises minières et pétrolières. Béatrice Hôtel, cadre de cette formation de haute facture, l'expert comptable Jean-Pierre Fingu, l'un des formateurs, a clairement expliqué comment faire les opérations comptables et spécifiques dans les secteurs miniers et pétroliers, ainsi que les diligences à mettre en œuvre lors d'une mission des commissariats au compte des entreprises extractives. L'inspecteur Tito Mayenda, de la Direction Générale des Impôts, s'est apaisantie sur les impôts du droit commun avec leurs particularités et les impôts spécifiques du secteur minier, notamment, l'impôt spécial sur les plus-values et l'impôt spécial sur les profits excédentaires. Il a démontré comment calculer tous ces impôts. Le professeur Kamil Maputi-Saya s'est focalisé sur la fiscalité pétrolière, en onshore et offshore, en rappelant le régime fiscal, les obligations sociales qu'ont les entreprises pétrolières. Il a évoqué le taxe des statistiques sur la marge distribuable et des participations, ainsi que le loyalties et les dividendes de l'État, sans oublier leurs différents taux applicables. S'étant bien abreuvés de la fiscalité et de la comptabilité du secteur extractif, les participants ne s'étaient pas retenus de manifester leur satisfaction et gratitude aux formateurs, ainsi qu'à l'Ordre national des experts comptables de la République démocratique du Congo, au Conseil provincial de Kinshasa, qui a organisé ces séminaires de deux jours. A l'issue de cette formation, tous les experts comptables ont reçu des attestations de participation et un crédit en heure des formations pour l'exercice 2021. Le ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité a eu des échanges avec les investisseurs égyptiens. Les entretiens ont tourné autour des projets de desserte en eau potable et électricité pour les provinces du Okatanga, du Kassai et du Olomami. Un reportage de Scambal et Marie Kalong. Les postes frontaliers de Kassoumbalessa dans le Okatanga, la ville de Kamina dans la province du Olomami, ainsi que celle de Kananga dans la province du Kassai, figurent parmi les coins du pays qui vont bénéficier du projet en eau potable et électricité. Regroupés au sein de l'entreprise LCWD électrique, ses partenaires égyptiens sont venus étudier la faisabilité de ces différents projets avec le ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité, Olivier Mouenze-Moukaleng, qui les recevait en séance de travail. On va faire des projets d'électricité et de l'eau, électricité, un poste de distribution à Kassoumbalessa et un poste solaire à Kananga, une ligne aérienne de Kibola-Kamina et puis dans l'eau, on va faire une usine de traitement de l'eau de capacité de 240 000 m3 par jour à Kananga. On a déjà commencé un projet, le poste de distribution Kassoumbalessa, et on avance vite pour les autres projets. On n'a rien à expliquer, il est avec nous dans toutes les étapes maintenant. La libéralisation du secteur de l'énergie constitue aujourd'hui une aubaine pour les investisseurs de tous bords, désireux de placer leur capitaux dans les secteurs de l'eau et de l'électricité. Un nouveau paradigme pour le secteur éducatif et la formation professionnelle, les travaux sur la revue sectorielle conjointe technique de l'éducation et de la formation, se veut un cadre pour booster les réformes en cours dans le secteur de l'enseignement. Cédric Kénina pour le reportage. L'enseignement et la formation au rabais, les constats faits unanimité. Envisager des réformes solides pour bien évidemment consolider les systèmes éducatifs, c'est la tâche exaltante à laquelle s'attellent les participants aux travaux de la revue sectorielle, conjointe technique de l'éducation et de la formation. Travaux auxquels on prépare la ministre de la formation professionnelle, Antoinette Kipouloukabenga, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, celui de l'enseignement supérieur et universitaire, Mouindou Nzangui, et le ministre des affaires sociales, actions humanitaires et solidarité nationale, Modeste Moutinga. Au-delà du regard critique que les participants sont appelés à porter pour booster les réformes, la patronne de la formation professionnelle, s'est apaisantie sur la nécessité de rencontrer la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tisséguedi, dans la formation d'une main-d'œuvre qualifiée devant déboucher à l'émergence d'une classe moyenne. L'organisation des sédatifs permettra à mon ministère, qui fait face aux mauvais défis, à révéler sur tous les plans et capitaliser les résultats qui en seront issus. Organisées en prévision de la révue de juillet 2022, ces assises sur initiative du secrétariat permanent d'appui à la coordination du secteur éducatif ont reçu l'appui des partenaires techniques et financiers tels que l'UNESCO, l'UNICEF et les NABEL. Bientôt la campagne de conversion des titres fonciers à l'échelle nationale. C'est le ministre des Affaires foncières qui l'a dit au cours de la tenue du salon Expo de béton, M. Tisséguedi, ici à Kinshasa. Au salon Expo de béton, le ministre des Affaires foncières, Aimé Molendo Sakombi, a profité de la tribune lui offerte pour expliquer le bien fondé de numériser les fonciers en République démocratique du Congo. Mais surtout, la sécurité des titres, une contrainte majeure et impérative dans la gestion foncière moderne. Cette opération d'envergure se déclinera sur les trois étapes suivantes. A. Étape préparatoire d'un mois. L'affinement de la méthodologie, l'évaluation des besoins, la formation et la communication. B. Étape de mise en œuvre. Quatre mois. Lancement de la campagne dans les communes populaires à faible revenu de Kimbanse, qui est de Massim à Kinshasa. Dans une commune populaire de Nubumbashi, de Bukavu et de Goma. Ces étapes d'évaluation, ce sera un mois, collecte et analyse des résultats, établissement d'un calendrier de mise à l'échelle pour le déploiement de l'exercice sur toute l'étendue de la République. L'allègement du coût d'acquisition du certificat est une condition sine qua non pour sa réussite. Il faut pour ce faire créer un incitatif économique en accordant une remise de prix significative pour les conversions qui seront opérées au cours de la strata temporelle définie par la campagne. Le ministre Molendo a saisi l'occasion pour annoncer pour bientôt la grande campagne des conversions des titres à l'échelle nationale. Le ministre du commerce extérieur a réuni autour de lui différentes entreprises sous sa tutelle. Il s'agit des responsables de l'office congolais de contrôle, l'ANAPEX, et les responsables de l'affaire internationale de Kinshasa. Il était question pour ces entreprises d'évaluer toutes les activités de l'année 2021 et de faire une projection pour 2022. López-Cacouba. Au cours de cette réunion de ce vendredi 3 décembre 2021, le ministre du commerce extérieur, Jean-Licia Boussatomba, a transmis des instructions au directeur général de l'office congolais de contrôle, Gabi Lubi Bamampouya, au directeur général de la foire internationale de Kinshasa, Ejène Bokopolo, au directeur général ANAPEX, Mike Tamboué. Le ministre leur a demandé de transmettre les rapports annuels d'activité au plus tard le 5 janvier, aussi de transmettre les rapports mensuels d'activité au plus tard le 2 de chaque mois. Jean-Licia Boussatomba leur a instruit de réduire les coûts d'émission des responsables de ces établissements publics et également l'obligation de faire rapport au ministre des tutelles. Il a instruit aux responsables de ces établissements publics de présenter leur budget 2021 et les plans d'action au plus tard ce 31 décembre. Sur l'exemple, il nous a demandé que le budget de l'année prochaine puisse être présenté avant le 31 et que dans ce budget, ça doit être ressorti d'un plan d'action mensualisé pour que nous puissions évoluer l'année prochaine suivant un calibre clair. Nous voulons que les produits congolais puissent être en marché international. Parmi les conditions, il y a la traçabilité et les autres qui veulent acheter les produits doivent connaître exactement où vient le produit. Donc cette traçabilité-là, c'est pour cela que nous avons vraiment besoin de QE-Code. Disons également que c'est 3 décembre 2021, le ministre a également échangé par visioconférence avec la représentante d'une entreprise de certification des minéraux. Rigoberte Coutin, bonsoir. Bonsoir madame. Je rappelle que vous êtes coordonnateur adjoint des forces politiques et sociales, un regroupement allié à l'UDPS. Demain, vous organisez une journée de l'Union sacrée. Comment ça va se passer ? Voilà. Donc demain, samedi 4 décembre 2021, nous confirmons à tous les membres de l'Union sacrée qu'aura lieu la grande journée patriotique qui va réunir le parti politique et le gouvernement politique membres de l'Union sacrée, leur cadre et surtout, nous insistons aussi, les militants, les associations et les personnalités. Alors, la grande journée patriotique aura lieu sur le boulevard triomphal numéro 5 au siège des forces politiques et sociales alliées à l'UDPS. Quel est l'objectif poursuivi justement par cette journée, une journée dite de l'Union sacrée ? Pourquoi l'Union sacrée ? En fait, c'est une journée, certes, qui va réunir les membres de l'Union sacrée avec sa base, mais c'est surtout une journée patriotique parce que c'est une journée qui est dédiée à la patrie avec plusieurs objectifs. Je pense que le premier objectif, car vous devez le savoir, depuis que l'Union sacrée a été mise en place, et que le gouvernement a mis en place, il n'y a jamais eu communion entre l'Union sacrée et la population. Donc, le premier objectif, ce sera d'abord d'informer et aussi d'écouter la population. En deuxièmement, c'est le soutien que l'ensemble de l'Union sacrée veut apporter aux institutions. Président, gouvernement, ensemble national et Sénat. Il y a aussi ce grand soutien-là que l'Union sacrée veut apporter à l'état des sièges, et surtout par ricochet à notre armée, qui, comme vous le savez, va en victoire et pacifie l'Est. Il y a aussi ce soutien à la gratuité scolaire, car vous savez que depuis que la gratuité scolaire est là, des millions d'enfants qui n'avaient pas droit à l'école, y ont droit. Et il s'agit aussi de consolider surtout l'unité nationale et la cohésion nationale. Enfin, nous allons démontrer aussi que l'Union sacrée est un groupement qui est en union, où les hommes et les femmes s'attendent très bien. Donc, je voulais simplement dire, pour nous, pour l'Union sacrée, comme on le dit souvent, le peuple et la patrie sont sacrés. Ça sera un grand moment de communion, pour la première fois, entre le peuple et l'Union sacrée. Donc, comme je le disais, demain, samedi 4 décembre, à 10h, je lui disais, à 10h précise, sur le boulevard Triomphal, au siège des forces politiques et sociales alliées à l'UDPES. Merci, Éric Gobert Kouta. Je rappelle que vous êtes coordonnateur adjoint des forces politiques et sociales, un regroupement allié à l'UDPES, le parti présidentiel. Fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.